Tout autre chose à présent, le groupe Bank of Africa a présenté les résultats d'activité de ces six filiales cotées à la bourse régionale sur la période de 2019 à 2021. Au terme de l'exercice triennal, les six banques cotées ont affiché une masse bénéficiaire en hausse de 27%, soit une valeur de 77 milliards de francs CFA et une croissance des dépôts de 3 020 milliards contre 2 091 milliards pour les crédits. Bilan jugé positif malgré les difficultés rencontrées par BOA Mali et BOA Burkina. Koné Nanourgo et Maru Sissiri. 3 020 milliards de francs CFA de dépôts et 2 091 milliards de crédits, soit une croissance de 13,4% de dépôts et 4,2% de crédits. C'est le bilan 2021 des six filiales du groupe Bank of Africa cotées à la bourse régionale des valeurs mobilières. Les six filiales affichent également une masse bénéficiaire en hausse de 27%, soit 77 milliards de francs, permettant ainsi de payer des dividendes de plus de 43 milliards. Que ce soit BOA Benin, BOA Côte d'Ivoire, BOA Sénégal ou encore BOA Ndigère ou BOA Mali, chacune des filiales du groupe a enregistré un bilan positif malgré un environnement sécuritaire et des mouvements sociaux contraignants dans certains pays. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que la croissance des résultats des six banques cotées a été pratiquement de 27% en 2021. Ce qui n'est pas négligeable. Les crédits ont cru à peu près de 4%, mais ce ralentissement sur les crédits, c'est une volonté à cause du Covid, à cause des incertitudes, à cause d'une sélection sectorielle, etc. A cause de la crise au Mali, à cause de pas mal de choses qui se passent, il y a énormément d'événements. Par contre, au niveau des dépôts, une croissance de l'ordre de 12%, qu'il faut saluer, ce qui est relativement bon. Donc on a été parmi, on va dire globalement, parmi les meilleurs performeurs sur le podium dans chacun des pays où nous intervenons. Parmi ces six filiales, c'est BOA Sénégal qui remporte la partie avec une performance de plus de 57% à la bourse et une croissance de plus de 44% malgré un coup de risque en hausse. La filiale est la septième banque du pays en termes de crédits et la cinquième en termes de dépôts. BOA Sénégal évolue dans un environnement très concurrentiel, parce que le Sénégal, pour vous donner un peu une idée de la taille, le Sénégal c'est 16 millions d'habitants mais quand même 30 banques. Donc c'est quasiment le même nombre de banques que la Côte d'Ivoire avec beaucoup moins de population, vu que la Côte d'Ivoire c'est au moins, si mes chiffres sont bons, 25-26 millions d'habitants. Ça vous donne un peu la concentration de la place, mais grâce à un travail, j'allais dire, très dynamique que font les équipes de BOA Sénégal, l'ensemble des équipes, mais aujourd'hui nous sommes arrivés à présenter des résultats qui sont, somme toute, encourageants. Contrairement à sa soeur du Sénégal, BOA Côte d'Ivoire, la plus petite des six filiales, stagne. Avec 41 agences, elle occupe le douzième rang en termes de crédits et la neuvième place au titre des dépôts dans le pays. Cependant, elle a enregistré un produit net bancaire de plus de 41 milliards. Nous n'avons pas de difficultés particulières. Si l'on regarde la dernière ligne du compte d'exploitation, c'est-à-dire le résultat net, vous vérifierez vous-même qu'en 2018, nous avons fait 11,7 milliards de résultats. En 2021, nous faisons 16,6 milliards, soit une augmentation de pratiquement 50% du résultat. Dans sa 35e année d'existence, le groupe Bank of Africa est aujourd'hui implanté dans 18 pays, dont 8 en Afrique de l'Ouest. Au 31 décembre 2021, le groupe a réalisé un bilan consolidé de 9,4 milliards d'euros et un bénéfice net de plus de 164 millions d'euros, dont 105 millions par du groupe.